Je vous honorerai de vous recevoir ici au niveau du quartier général de PASTEF, marquant le démarrage de la campagne des élections législatives du 17 novembre 2024. Je commencerai par remercier l'ensemble des candidats qui se sont succédés au tour de cette table pour se présenter. Je félicite également le président de la commission communication, M. Inigo, pour la même présente. Je voudrais, avant peut-être de rentrer dans le fond du sujet, profiter de cette occasion pour remercier le premier ministre Ousson-Song. Je pense que c'est la première fois qu'au niveau du département de Kaurat, que nous avons un nombre aussi élevé d'investisseurs. Vous l'avez sûrement constaté de vous-même. Au-delà de celles et de ceux qui se sont présentés tout à l'heure devant vous, nous avons également M. Ahmed Fay, le coordonnateur de PASTEF-Gandiaï, qui est investi au niveau des risques départementales. Nous avons également Mme Sophie Sen, investi comme étant suppliante de Mme l'honorable députée Neyron-Kaïdien. Et tout cela n'a été possible qu'à travers les règles démocratiques que PASTEF s'est toujours érigées en règles. Nous sommes le seul parti politique au Sénégal, mais pas seulement au Sénégal, en Afrique, à responsabiliser nos sédures, nos coordonnations départementales, mais également nos sections communales pour désigner au sein même de leurs représentants les candidats à la députation. Cela me fait toujours rire quand d'autres partis politiques veulent nous faire la leçon, alors que depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, ce sont toujours les chefs de partis qui ont décrété à deux seules et unilatéralement celles et ceux qui doivent les représenter au niveau de l'Assemblée nationale. La deuxième chose également, je voudrais profiter de cette occasion-là pour remercier, mais chaleureusement, les partis alliés de PASTEF. Je dirais que la mayonnaise a tellement plu qu'il est difficile actuellement autour de cette table-là pour savoir qui mérite au niveau de PASTEF et qui mérite au niveau des autres partis alliés. Cette solidarité-là et cette générosité-là qui nous a conduits aujourd'hui à avoir une seule et unique liste sous la bannière PASTEF sera la principale stratégie qui nous permettra d'avoir une majorité non seulement écrasante, mais une majorité humiliante pour les partis de position. Je voudrais également profiter de cette occasion pour un peu vous parler de la stratégie de campagne qui sera mise en place, mais également le calendrier qui a été déjà fixé. Mais avant toute chose, je voudrais dire à nos amis de la presse que nous comptons vraiment sur vous parce que nous sommes conscients que face à nous, cette opposition n'a absolument rien à proposer au Sénégal, alors que nous, nous avons un programme. Depuis quelques temps, on nous avait chanté, on n'a pas cessé de manipuler les Sénégalais pour dire que PASTEF n'avait pas de projet à vous présenter. Le mois dernier, le gouvernement a sorti le plan Sénégal d'horizon 2050. Et je peux vous assurer que nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour que chaque partie de ce document, chaque chapitre de ce document, chaque programme sera décortiqué à l'encontre de toutes les populations de Kavala. Et à ce propos, vous avez un rôle essentiel à jeûne. N'acceptez pas sur vos plateaux ceux qui seront juste là pour insulter le président Ousmane Sokou. N'acceptez pas de recevoir ce qui vient de prendre autour de vos plateaux juste pour insulter le président de la République. Acceptez et invitez-nous à ces débats-là. Et nous démontrerons à la face du monde et à la face de tout Kavala que nous avons le meilleur projet depuis 1950, depuis les indépendances. Et ce projet-là, nous allons l'expliquer au Kavala. Je pense que vous avez déjà eu une très bonne première partie. L'honorable député Bava Kavala vient de démontrer à la face du monde que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes que vous avez en face de vous ont fini de s'approprier le projet. Ils l'ont compris. Et maintenant, nous allons profiter de ces 20 jours de campagne là pour expliquer aux jeunes, aux femmes, aux personnes d'une troisième âge, aux personnes qui vivent avec un handicap, que vous avez actuellement avec vous le meilleur projet, vous avez actuellement avec vous les meilleurs représentants du BOM. Et c'est avec ce projet-là que nous allons changer le Sénégal. Pour revenir maintenant au programme de campagne, l'objectif pendant ces 20 jours-là, c'est de pouvoir surmer l'ensemble des 14 communes du département. Et comme vous le saviez bien, la commune de Kavala occupe une place prépondérante dans ce dispositif-là, au-delà du fait que Kavala, en tant que commune, a le plus gros poids électoral, mais actuellement aussi parce que Kavala est le chef du département. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons décidé, ce dimanche, de commencer l'ensemble du programme départemental au niveau de la commune de Kavala. Nous avons commencé ce matin par le récit de Kavala pour solliciter à la soukhanou wa ta'ala qu'on puisse mener cette campagne là en toute paix et en toute piétude. Par la suite, nous sommes en train de faire ce point de prestat pour expliquer le plan de campagne, mais également présenter nos candidats. Cet après-midi, nous aurons une caravane qui va sionner la commune à travers les attaques et les grands quartiers de Kavala. Nous partirons à partir de 16h pour faire les quartiers de Léonard, Diamek, Ndoro, Sam, Médina Bay et enfin terminé par Diamek. Toujours dans la soirée, nous tiendrons ici un meeting pour partager avec les militants et les sympathisants le programme de campagne, mais également continuer la présentation des différents candidats bien restés. A partir de demain, nous irons à Niafax, parce que Niafax également est le deuxième foyer électoral de la commune. Nous avons également Moucher Alim Badera-Yang, qui est deuxième sous la liste départementale. Nous profitons de cette occasion pour féliciter l'ensemble des candidats investis. Ça sera également pour nous l'occasion de lancer un message, parce que je pense qu'un mois avant le début de cette campagne-là, il y a une dame que je tairai le nom, qui nous a publiquement défiés pour dire que Niafax est son fief. Alors je prends engagement devant vous, ici, qu'au-delà de la date du 17 novembre, non seulement elle ne sera plus la propriétaire ou bien le titre foncier de cette dame-là, mais nous allons soigner le clave de sa démission et de sa récoute politique. Je fais confiance à la population de Niafax. Nous faisons confiance au coordonnateur de la section communale de Niafax, le docteur Ahmed Djalou, et nous sommes sûrs et persuadés actuellement avec la jeunesse et les femmes qui sont au niveau de cette commune-là. Et nous pouvons donner cet exemple-là pour l'ensemble des communes du département. L'objectif est de faire de telle sorte qu'au soir du 17 novembre, que les 14 communes du département reviennent dans leur exclusivité et dans leur totalité reviennent au fief. Dans ce siège-là, nous prenons aussi rendez-vous avec les médias de l'arrivée du président Ousmane Sanko dans les jours qui viennent. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous ne pouvons pas pour le moment vous communiquer l'ensemble du programme sur les 20 jours de campagne. Nous attendons d'avoir exactement le jour où la coordination nationale va se présenter au niveau de la commune. A partir de là, nous pourrons vous donner l'ensemble du programme de cette campagne-là. Mais nous voulons vraiment remercier et féliciter nos amis de la presse pour vous dire également que nous sommes à votre disposition pour l'ensemble des émissions que vous aurez à organiser. Mais nous vous invitons également durant ces 20 jours de campagne à poser le pour et le contre pour demander à chaque coalition de venir autour de la table avec des propositions concrètes, avec des lois qui sont déjà prévues. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que nous pourrons discuter du bien fondé de ces élections législatives-là, mais de ce que chaque projet rapporte au département de Kavouin. Parce qu'au-delà du Sénégal, nous avons également une ambition pour notre département et respectivement, nous avons des ambitions propres à chaque commune. C'est la raison d'ailleurs qui nous a poussés dans ce document-là à prévoir les huit pôles. Nous profiterons de ces 20 jours de campagne pour expliquer les potentialités, les diversités qui concernent uniquement le département de Kavouin que nous pouvons partager avec les autres régions du Sénégal. Donc sans plus tarder, monsieur le journaliste, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je peux remettre la parole. Sous-titrage ST' 501